bienvenue soyez bénis soyez bénis le reste un beau jour un grand jour car aujourd'hui commence le nouvel an donc la nouvelle année selon le calendrier divin selon le calendrier de yahweh des armées le dieu d'israël c'est aujourd'hui normalement d'après exo de 12 là bas parti pour verser verser 2 donc beaucoup de chrétiens n'en parle pas beaucoup le connaissent pas beaucoup fait 25 décembre et le 1er janvier donc le 31 au soir beaucoup célèbre la nouvelle année or cette célébration en fait est païenne et démoniaque en réalité la nouvelle année selon la pensée d'élohim selon la pensée de dieu commence aujourd'hui après les jours peuvent se décaler un peu mais ça commence en général en fin mars depuis avril donc aujourd'hui le 23 mars 2022 aujourd'hui normalement commence le nouvel an donc normalement aujourd'hui le peuple d'israël physique célèbre aujourd'hui la nouvelle année selon le calendrier religieux c'est comme ça qu'ils l'appellent en fait ça correspond à la parole du seigneur à la parole de yahweh des armées l'éternel cette parole que j'avais donné bien sûr à moïse et à aaron son frère quand vous lisez exo de 12 là bas à 14 non 1 à 2 plus tôt qu'est ce qui dit or yahweh parla à moschée et à aaron en terre d'egypte en disant ce mois ci sera pour vous le premier de moi il sera pour vous le premier de deux mois de l'année verset 3 parler à toute l'assemblée d'israël en disant le 10e jour de ce mois qu'ils prennent chacun un agneau par maison des pères un agneau par maison amen bien aimé je vous en prie c'est une chose que beaucoup de chrétiens ignorent c'est une honte pour l'église c'est une honte pour ceux qui se disent être enfants de dieu d'ignorer que aujourd'hui commence réellement la nouvelle année bien aimé que la grâce la paix la plénitude la présence civile la présence jésus-christ de nazareth vous soit multiplié en cette nouvelle année qui commence amen oui donc ceux qui malheureusement attendent le 31 décembre pour aller au de l'éveil de prière en fait on vous trompe on ne vous dit jamais la vérité le 31 décembre ou le 25 décembre ce sont des calendriers qui ne correspondent pas à la pensée divine de notre père céleste ce sont des choses païennes que beaucoup s'élèvent aujourd'hui mais regarde autour de vous qui parle de ce nouvelle année aujourd'hui dites-moi dit vous regardez dans vous qui êtes dans les grandes chaînes chrétiennes même les chaînes chrétiennes que vous connaissez dans le monde entier quel est quel est ces chaînes chrétiennes qui aujourd'hui célèbre la nouvelle année selon la parole selon la vérité biblique très peu en parle c'est vous montrer que l'église est malade beaucoup sont le paganisme beaucoup sont conduits par l'esprit du monde en fait même parce que rien autour de vous on n'en parle pas il n'y a que les il n'y a que les juifs aujourd'hui les israélites aujourd'hui qui juif qui en parle un peu c'est pas normal c'est pas une affaire des juifs non c'est une affaire du peuple de dieu car c'est dieu qui a ordonné cela bienvenue dans le seigneur en tout cas que le soir vous bénisse abondamment pour cette année qui commence voilà cette année selon la volonté du seigneur amène en tout cas soyez béni soyez encouragé mon autre bien le pasteur franck voilà j'implore la grâce la présence la misère corde la paix l'amour notre père céleste sur vos vies sur vos maisons sur tout ce que vous faites en tout cas que sa bénédiction vous accompagne en fait amène donc voilà bien en tout cas soyez encouragé c'est aujourd'hui aujourd'hui la nouvelle année donc c'est pas le 31 décembre le 25 non ça ce sont des dates païennes amène donc bénisse le seigneur aujourd'hui bénisse et chomachia bénisse jésus christ alléluia l'agneau immolé qui a donné sa vie pour nous aujourd'hui nous sommes enfants de dieu parce que le sang du machia a coulé le sang du fils de l'ohim du fils de dieu a coulé à la croix amen le sang du fils de yahweh yahweh des armées a coulé à la croix et yahweh des armées a ordonné à décider exode 12 1 à 3 que l'année commence voilà en cette période fin mars début avril et ça tombe aujourd'hui le 23 mars 2022 amen soyez bénis soyez encouragés tenons ferme maranatha car le seigneur bientôt tous les signes soient là donc répandez vous soyez prêt sanctification sainteté persévérés de vos familles tout ce que vous faites faites le plagoie du seigneur amène soyez bénis chalons à vous que ce soit vous oh oh